bonjour les enfants comment allez vous j'espère que vous allez bien alors détentez vous essayez de bien écouter cette histoire il s'agit de série histoire des mille et une nuit alibaba et les 40 voleurs alors ce que vous voyez sur l'image bien sûr ce sont parmi les 40 voleurs série histoire des mille et une nuit alibaba les 40 voleurs à c'est de bien écouter sujet avec moi ici d'imaginer l'histoire on va commencer en série histoire des mille et une nuit alibaba et les 40 voleurs alibaba était un homme pauvre alibaba était un homme pauvre voici alibaba il vivait dans la misère dans son petit louis dans sa petite maison avec son épouse et leur servante marjana il avait un grand frère nommé krasm krasm le grand frère de alibaba lui était riche krasm était vraiment riche alibaba était pauvre voici krasm lui lui était riche possédant beaucoup d'argent et un grand nombre de boutiques mais il n'aidait pas son petit frère alibaba plus jeune que lui et très pauvre bien sûr c'est alibaba un jour alibaba sorti à dos de son âne à la forêt pour ramasser des herbes et les vendre au souk c'est de dire au marché soudain écoutez bien mais écoutez bien les enfants soudain il entendit les sabots et le chevaux sur le sol et se cachant derrière les arbres et vit 40 cavaliers descendre des selles de ses chevaux à l'entrée d'une grotte puis se mettre en rang devant leur chef qui s'avança et dit voici le chef des cavaliers sésame 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 ouvre toi alors sésame c'est un mot de passe alors la grotte alors la grotte s'ouvrit et apparurent des caisses pleines de beaux tissus de luxe d'argent de joyaux et de pierres précieuses après avoir vidé tout ce qu'ils avaient sur eux ils refermaient la grotte et retourneront d'où il était venu alibaba sortit alors de sa cachette il s'approcha de la grotte et dit sésame sésame ouvre toi ah elle a déjà entendu le mot de passe aussi tôt la grotte s'ouvrit alibaba yantra et prit plein de bijoux et beaucoup d'argent puis il les chargea sur le dos de son âne et retourna tranquillement chez lui son épouse était très heureuse à la vue de ce qu'il avait ramené de la voie elle demanda à sa servante Marjana d'aller chez Qasim lui demander sa balance la femme de Qasim s'étonna et se dit alibaba est un homme pauvre pourquoi a-t-il besoin de la balance qu'est-ce qu'il veut peser c'est bien sûr c'est la femme de Qasim on sait déjà que Qasim c'est le grand frère de alibaba était vraiment riche alibaba est un homme pauvre pourquoi a-t-il besoin de la balance qu'est-ce qu'il veut peser et pour le savoir il met de la colle sur la balance Marjana ramona cette balance à la femme de Qasim qui trouva une petite perle précieuse au retour de Qasim de sa boutique sa femme lui dit va chez ton frère alibaba et demande lui où il a trouvé le trésor Qasim a couru chez son frère et le menaça d'avertir le gouverneur s'il ne lui montrait pas l'endroit où il avait trouvé le précieux trésor à peu près alibaba se vit alors obligé de rapporter à Qasim l'histoire de la grotte puis au petit matin Qasim emmena beaucoup de mulets et alla à la forêt une fois arrivé il chercha longuement la grotte et finit par la trouver il s'arrêta à l'entraide et s'écria Cizam ouvre-toi la grotte s'ouvrit et Qasim remplit les dos de mulets, de bijoux et de tissus de luxe mais quand il voulait sortir il oublia l'expression magique qui lui avait permis d'entrer dans la grotte elle reste à enfermer jusqu'à l'arrivée du voleur qui le trouvèrent caché derrière les caisses Aaaaaaah les voleurs le tuèrent et jetèrent son cadavre derrière la grotte afin que les gens prennent peur et redoutent l'accès à cette grotte comme l'absence de Qasim avait trop duré sa femme alla voir son frère Alibaba arrivé devant la grotte Alibaba retrouva le cadavre de son frère et le ramena à la maison oh le pauvre Qasim le lendemain Alibaba enterra le cadavre de son frère sans avertir personne de peur que les malfaiteurs ne viennent à nous en effet les bandits les voleurs vous dire commencèrent les recherches pour retrouver celui qui avait dévalisé leur grotte ils envoyèrent l'un d'eux à la ville où résidait Alibaba et là il collecta les informations qui le menèrent jusqu'à la maison d'Ali Baba et pour reconnaître la maison une fois qu'il reviendrait avec ses amis il déposa un indice regardez bien l'image il est en train de déposer un indice au moment où Marjana s'apprêtait à rentrer à la maison elle remarqua l'indice et déposa autour de chaque maison le même indice pour dirouter les voleurs afin qu'ils ne retrouvent pas la maison de son maître c'est vraiment intelligent Marjana le matin en arrivant avec leur chef les voleurs trouvèrent que sur toutes les portes des maisons il y avait le même indice leur chef très en colère tué le voleur qui n'avait pas bien accompli sa mission le jour suivant le chef de la bande met ses amis dans un grand sac puis il remplit un autre d'huile et alla à la maison d'Ali Baba lorsque Marjana ouvrait la porte et lui dit je suis un marchand d'huile et je voudrais passer la nuit chez ton maître s'il veut bien Ali Baba reçut le voleur en bonne note et le noir Marjana s'était chargé des mulets et les avait conduits à la grange quand elle voulait allumer les lanternes elle remarqua que l'huile collait et se rappela que l'homme était un marchand d'huile elle allait à la grange pour en prendre un peu une fois arrivé près des sacs elle entendit l'un des gangsters chuchoter est-ce qu'on sort maître ? est-ce qu'on sort ? en imitant une voix masculine Marjana répondit pas maintenant elle entra ensuite dans la salle où était Ali Baba et son hôte le chef des voleurs il prit un tam-tam et se met à danser sa danse pleut au chef des bandits et il s'approchait de lui il lui enfonça un poignard dans la poitrine en continuant les amis Ali Baba s'étonna à l'acte Ali Baba s'étonna de l'acte de sa servante Marjana mais il la remercia en apprenant que c'était le chef des malfaiteurs qui avait tué Kassan ensuite Marjana prit beaucoup d'huile qui était dans le sac et le met sur le feu jusqu'à ce qu'elle boue puis le versa sur la tête des voleurs cachée dans le sac personne n'y échappe pour remercier sa servante Marjana Ali Baba lia son sort à celui de son fils et le jeune couple et beaucoup d'enfants quant à la femme de son frère Kassan il épousa afin de protéger l'héritage de ses neveux encore tous petits et pour que personne ne le convoite et pour le remercier d'avoir pris soin de la femme de son frère et de ses petits enfants Dieu lui réalisa d'autres vœux et le combla voilà c'était donc une belle histoire de mille nuits et une de Ali Baba et les quarante voleurs